Head it up ! Et ça va être vraiment adapté à chacun par rapport à vos morphologies, peut-être des petits problèmes que vous avez au niveau des épaules, d'inconfort ou autre. Ce genre de détails, ça va vraiment améliorer votre séance pour vraiment progresser et que ça soit vraiment beaucoup plus précis sur votre façon de travailler du coup. Première chose, vraiment, avant de commencer l'exercice, vraiment pensez à bien vous installer, c'est-à-dire que vous calez bien vos pieds sur la machine. Après, généralement, vous avez les pads pour venir caler au niveau des cuisses, au-dessus des genoux, vous calez bien, c'est-à-dire que vous ne mettez pas le pad en étant comme ça, pour pas qu'il y ait de mouvements ou autre. Moi, ce que je fais quand je fais de l'unilatéral, je prends toujours une base d'appui, donc en l'occurrence, moi j'ai des super machines ici, donc j'ai une poignée dédiée. Sinon, vous pouvez attraper directement le cadre de la machine et après, vous avez juste à faire le mouvement, ça c'est assez simple. Du coup, comme vous allez pouvoir le voir, en fait, mon poignet va faire des petites rotations, en fait. C'est pour ça que vraiment, j'insiste à chaque fois sur ma séance pour rajouter cette poignée, pour pouvoir avoir tous les bienfaits que j'ai expliqués juste avant. L'échauffement est quasi terminé, je vais refaire une petite série avant d'attaquer ma charge de travail. Ce que je vais vous expliquer là, c'est un peu comment organiser le volume d'entraînement et l'intensité par rapport au cadre de votre séance. Donc là, on est sur le premier exercice. Moi, par rapport à ma programmation, je vais axer le volume vraiment sur cet exercice-là. Donc, c'est-à-dire que je vais faire plus de séries sur cet exercice-là parce que je suis frais et parce que c'est un exercice sur lequel j'ai de très bon ressenti et une bonne progression. C'est vraiment cette partie-là de mon entraînement que je focus par rapport à mes objectifs. Donc là-dessus, on va partir sur trois séries et vous allez voir qu'au fur et à mesure qu'on va avancer dans la séance, ce nombre de séries, il va évoluer. Soit il va réduire parce qu'on va être sur un exercice qui va être très taxant en énergie et nerveusement, soit potentiellement, il va augmenter parce que ça sera un exercice qui sera plus typé isolation, plus léger, etc. Donc là, on va partir sur trois séries, deux fois 6-10 et une fois 10-12 pour jouer encore une fois sur différentes plages de répétition. On peut jouer sur les ressentis, etc. Donc voilà, on est parti. Comme on va taquer le gros du travail, moi, j'utilise des sangles de tirage tout simplement. Ça va vraiment permettre de désengager mes avant-bras et mes biceps. Le dos, pour moi, c'est un point faible. Donc comme je disais, j'utilise des petits accessoires tips pour améliorer ma connexion sur mes dorsaux et améliorer mes séances. Donc forcément, un accessoire comme les sangles de tirage, pour moi, ça va être super bénéfique. Surtout qu'en plus, là, comme je vous ai expliqué, le premier exercice, l'intensité va être vraiment élevé. Là, je vais vraiment me rapprocher de l'échec. Donc sur mes deux séries de 6-10 reps, j'ai un poids qui va me permettre de faire 6 reps sûrs et après, j'ai 4 reps à aller chercher. Donc ça, ça va dépendre un peu de ma forme, de la progression aussi que je vais avoir notée par rapport aux séances précédentes. Tout ça, c'est traqué sur mon téléphone ou sur un petit cahier. Donc voilà, donc là, 2x6-10 et après, une dernière série un peu plus légère. Une série de 10-12 reps, donc pour ajouter un peu de volume, mais diminuer un petit peu l'intensité quand même. Donc, toujours important, vraiment avant de commencer, installez-vous vraiment à la perfection. Vous le sanglez, vous vérifiez que le siège, tout ça, tout est bien calé. C'est pas une fois que vous allez commencer à faire le tirage, le mouvement de pousser ou autre, il faut bien s'installer. C'est vraiment en amont, c'est super important. Ça évitera de se blesser et ça permettra surtout d'être très performant. Première série, 10 reps est validée. Moi, dans ces cas-là, ce que je fais, c'est qu'au lieu d'aller chercher directement une surcharge au niveau de la charge, je vais vraiment vouloir valider la deuxième série de 10 répétitions, donc faire deux fois la même série, entre guillemets, pour que ce palier, en l'occurrence là, c'est 52,5 kg, il soit validé cette semaine et que du coup, la semaine prochaine, quand je vais réattaquer mon 2x6-10, je vais viser potentiellement 2x6, 2x7, mais avec 55. Donc vraiment, comme ça, je m'assure que ma progression, elle est stable et surtout, elle est validée à chaque séance. Ok les gars, donc là, on va être sur le deuxième exercice, ça va être du rowing aux haltères. C'est une variante tout simplement de votre rowing barre, en fait, pronation, c'est exactement la même chose, sauf que pour rester sur les tips que je vous conseillais au début de la séance par rapport à la poignée, avoir une meilleure amplitude et plus de confort sur votre mouvement, moi, je vais prendre les haltères, ça va me permettre effectivement de pouvoir avoir une petite rotation au niveau des poignées, des coudes aussi et même le placement des épaules sera beaucoup plus naturel. Donc là, par rapport à cet exercice-là, le volume va être un peu plus réduit au niveau de mes séries de travail, il n'y en aura que deux. Déjà, de une, l'exercice, il va être relativement taxant en énergie et surtout, je vais enchaîner trois à quatre séries d'échauffement parce que je vais monter sur des charges conséquentes pour moi. Ça va utiliser pas mal d'énergie, l'échauffement, donc je vais en garder sous le pied pour faire mes séries de travail. Même sur mes séries d'échauffement, je sangle toujours. Encore une fois, je désactive les avant-bras, les biceps, je me fatigue moins, ma collection sur le mouvement est meilleure, je suis plus performant que du positif. Par rapport à l'échauffement, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des séries relativement courtes. Le but, c'est pas de me cramer en termes d'énergie nerveusement. Donc ça va être des séries qui vont être entre 5 et 10 reps en fonction de la charge qui va augmenter par rapport à l'avancée de l'échauffement. Le but, ça va être d'améliorer ma connexion sur le mouvement, donc vraiment me préparer nerveusement à avoir une grosse charge et tout simplement bien réaliser le mouvement. Potentiellement aussi, comme on va pas du tout travailler la même partie de mon dos, là, ça va être axé sur le haut du dos. Tout à l'heure, c'était focus grand dorsal. Là, je vais m'échauffer précisément sur la partie du dos que je veux travailler. Donc c'est pour ça que j'ai mes 3 séries à ou 4 d'échauffement et que petit à petit, je monte au niveau de la charge et je baisse un peu les reps pour justement adapter ce que je vous disais tout à l'heure au niveau du volume, de l'intensité, etc. Par rapport à l'échauffement, petit tip super simple. Par rapport à ma charge de travail qui va être en l'occurrence, je crois, 47,5 aujourd'hui. Moi, je vais aller de palier de 5 en 5 parce que je connais mes capacités, etc. Ça va vous permettre de découper votre échauffement simplement. Par rapport au salle, vous pouvez choisir des paliers simplement de votre côté de 2 en 2, de 4 en 4. Si vous êtes super fort de 6 en 6 ou 10 en 10. Donc du coup, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire 30, 35, 40. Et après, là vraiment, bon déjà, je suis déjà chaud concrètement, mais je serais vraiment apte à attaquer mes séries de travail. Bon là, c'est un petit tip très simple pour découper votre échauffement. Des fois, les gens ne s'en servent pas trop et ils se crament surtout sur l'échauffement. C'est un peu bête du coup parce qu'après, vous flinguez vos performances, corps de la séance, après, il va être très compliqué à assumer. Donc voilà. Série lourde validée. Donc maintenant, je vais partir sur une deuxième série après mon temps de repos plus légère. Là, j'en ai validé 9. J'étais sur une plage de répétition 6-10. On est relativement proche de l'échec. Suffisamment pour progresser. On ne dépasse pas l'échec non plus. Parce que déjà, d'une, après, pour récupérer, c'est très compliqué. Comme j'expliquais tout à l'heure par rapport à l'échauffement, seulement deux séries de travail. Ça peut s'entendre, tu vas vraiment essouffler. Donc l'intensité était vraiment élevée. Ma deuxième série va être un peu plus légère. L'intensité sera toujours très bonne. C'est vraiment la règle à respecter à chaque fois. L'intensité, l'intensité. Et donc du coup, la deuxième entre 10 et 12. Et si je peux, ce que j'aime bien faire, c'est de les chercher jusqu'à 15 quand c'est possible pour vraiment m'assurer, encore une fois, comme j'expliquais tout à l'heure, que le palier au niveau de la charge, de progression, il est validé. Et que quand je vais augmenter, la semaine d'après, ça sera beaucoup plus simple à gérer. Deuxième exo, il est validé. Quand vous voyez mon état, c'est pour ça vraiment que j'ai insisté. Super important l'échauffement. Vous ne cramez pas dessus. On va aller s'orienter sur un tirage là-bas à la machine. Au niveau du gainage, etc., je suis complètement cuit. La machine là-bas, ça va me permettre de vraiment bien récupérer, d'utiliser moins d'énergie et de mieux me concentrer sur mon mouvement et donc forcément d'être plus performant et ainsi de suite. Je reviens à nouveau focus le grand dorsal sur cette machine-là. Moi, j'ai pour l'habitude de toujours faire une série de show-off avant d'attaquer mes mouvements pour vraiment me préparer, améliorer ma connexion dessus. C'est vraiment quelque chose que je fais pour le dos parce que pour moi, le dos, c'est un point faible. Quand je vais être sur les pecs, les jambes, etc., j'ai aucun souci de connexion, tout se passe très bien. Donc ça, pareil, c'est un petit tip que vous pouvez adapter. Peu importe le groupe musculaire, c'est valable pour vraiment n'importe quelle séance, n'importe quel exercice. Si vous avez besoin, faire une série un peu plus légère. En l'occurrence, moi, là, j'ai mis 40 par bras. Ma série de travail, elle va être aux alentours de 60. Ça vous donne un ordre d'idée à peu près de la réduction que j'applique pour pas encore une fois me fatiguer et juste avoir une bonne connexion, être vraiment préparé pour attaquer mes séries de travail. On garde juste en tête que cette machine, elle permet vraiment d'économiser beaucoup d'énergie. Elle est très peu fatigante. Donc du coup, contrairement à l'exercice qu'on a fait juste avant, comme déjà mon gainage n'est quasiment pas engagé et que c'est la machine qui va travailler pour moi, je vais remonter un peu mon volume. Donc je vais partir sur trois séries de travail. Là-dessus, moi, ce que j'aime bien faire, c'est beaucoup plus de répétition. Donc je vais être entre, je vais faire trois fois 12 à 15 reps par bras. Donc ça, ça va être ma dernière série. J'ai un petit peu réduit la charge parce que tout simplement, je sais que je ne vais pas valider sinon mes paliers. Je me suis fixé au niveau des reps. Donc petite diminution, ça va me permettre déjà d'améliorer un peu ma technique, de faire en sorte qu'elle se dégrade beaucoup moins et tout simplement de réaliser un mouvement propre, efficace et de rester sur une structure vraiment bien carrée au niveau de l'entraînement. Là, je suis quand même à la fin de ma séance, donc je suis relativement cuit. Le gros du travail est fait. Donc ce n'est pas le moment de commencer à faire n'importe quoi, se blesser ou autre. Ok les gars, donc là, dernier exercice, vraiment axé sur le dos. Ça va être un tirage vertical, prise neutre, on va dire, par rapport à la largeur. Pas besoin de faire une série d'échauffement. Là, on est déjà, encore une fois, je dis série d'échauffement, c'est pour vulgariser. C'est un terme vraiment généraliste. On est chaud, il n'y a pas de problème avec ça. Donc pas besoin de me dire oui, mettez les cordes, machin. C'est bon. Là, entre deux ou trois séries, en fonction de l'énergie qui vous reste, vous gérez votre volume par rapport à votre niveau, la fatigue que vous avez accumulée, le programme aussi que vous avez, parce que je ne sais pas si vous avez une trame précise à suivre. Moi, je vais partir, je vise trois séries. S'il faut que je m'arrête à deux, je m'arrêterai à deux ou j'en ferai une troisième plus légère. Enfin, j'adapte. Encore une fois, il y a plein de façons de moduler son entraînement par rapport à son niveau, etc. Donc, ne vous calquez pas sur quelque chose de très précis tout le temps. Il y a moyen de faire plein de choses et de faire des choses surtout intelligemment. Petit tip dessus, vous avez sûrement vu, je suis relativement loin sur le siège. Ça me permet vraiment de venir engager mes dorsaux et surtout d'éviter d'être cambré, parce qu'en fait, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Mais malheureusement, beaucoup vont avoir tendance à venir caler leurs hanches vraiment sous les boudins. Du coup, vous n'êtes plus du tout sous la prise, vous êtes vraiment devant. La prise, elle va être derrière. Donc, vous allez faire quoi ? Cambré. Et vous allez venir vraiment placer la tension déjà sur le haut du dos et surtout, énormément de tension sur vos lombaires et sur votre colonne. Et du coup, on s'éloigne complètement du travail initial qu'est ce tirage pour le grand dorsal. Donc voilà, c'est un petit tip à mettre en place. Moi, ce que je fais, c'est vraiment, en gros, je le cale mi-cuisse. Je viens pousser tout simplement sur la pointe des pieds pour être stable, en gros. Du coup, et là, vous avez une tension mécanique qui fait que vous ne bougez pas du tout. Vous êtes à la verticale et surtout, vous êtes sous la prise, en fait. C'est super logique, super simple. Mais il y a beaucoup de personnes qui ont tendance à l'oublier. Je pense que pour la troisième, je vais réduire un petit peu la charge puisque là, je commence à être vraiment à être cuit. Deux fois 8, 12 pour les deux premières séries effectives. Et la troisième, je vais partir sur une fois 12, 15. Comme je réduis la charge, on réduit un peu la charge, on monte un peu le volume. Ça, c'est Galis comme ça. Potentiellement, meilleure congestion, etc. Et puis, sur la fin de séance, tout simplement, on a beaucoup moins d'énergie. Il ne faut pas faire compliqué quand on peut faire simple. Petite parenthèse sur les compléments alimentaires. Dans ma super bouteille, j'ai 60 grammes de dextrine cyclique, 10 grammes de EAA. La dextrine, ça va être super intéressant pour les grosses séances. Ça va vous apporter deux points super importants. Meilleure énergie, parce que c'est des glucides rapides. Donc, c'est-à-dire assimilation super rapide, donc gain d'énergie instantanée. Et du coup, forcément, meilleure congestion. Ça va partir directement dans le muscle, donc le pump va être vraiment meilleur. Du coup, vous êtes plus endurant, donc forcément, vos séances vont être beaucoup plus efficaces. Quand ça rentre dans votre diète, parce que mine de rien, c'est des glucides, donc ça va faire monter un peu vos calories. C'est vraiment un des meilleurs compléments pour moi à prendre au quotidien. Encore une fois, quand ça rentre dans votre diète et dans vos macros, vous laisserez aller voir sur le site de MyProt. Donc, le dernier exercice de la séance, ça va être un exo pour l'arrière d'épaule. Tout simplement, noiseau, pouille haute. Là-dessus, je vais aller chercher beaucoup de répétitions. Je vais faire des séries entre 15 et 20 reps pour vraiment améliorer ma congestion sur ce petit groupe musculaire-là. C'est un petit groupe musculaire qui est vachement endurant. Donc, du coup, moi, ce que je fais, c'est que je monte mon volume très facilement et très simplement dessus. Donc, 3-4 séries, 15-20 reps, une charge relativement légère, parce que pareil, mine de rien, l'épaule dans cette position-là, elle n'est pas du tout en position de force. Donc, ça ne sert à rien de charger comme un bœuf. Plus de précision par rapport aux réglages. Je suis toujours dans cette optique-là, pour moi, en tout cas, d'améliorer mon placement et de faire en sorte qu'il soit le plus naturel possible. Sur ces exercices-là, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement, je vais caler la machine, le câble, la poulie, tout ce que vous voulez, la poignée, à hauteur, en gros, du muscle que je vais travailler, tout simplement. Ça me permet d'être dans mon axe de travail naturel. Et ce que je vais faire, en fait, c'est que moi, comme ici, la tête de la poulie bouge, et c'est le cas dans quasiment toutes les salles. Tout simplement, je vais la maintenir, en fait. Et donc, en gros, quand je vais venir la prendre, ça va éviter qu'en gros, pendant le mouvement, ça fasse ça, tout simplement. Donc, je vais être très stable. Et je vais pouvoir l'orienter aussi avec cette main-là. Pour placer une bonne tension, je vais éviter de laisser le câble venir vers moi. Je vais le pousser un petit peu. Et là, ça veut dire que je vais vraiment être sous tension parfaite. Je vais être à bonne hauteur au niveau aligné avec mon arrière d'épaule. Et après, tout simplement, juste à faire mon mouvement. Pareil, sur ce mouvement-là, je viens m'aligner avec mon buste. Et je ne viens pas chercher derrière. Je vais venir recruter mon trapeze supérieur. Je m'arrête vraiment au niveau de la tension de l'arrière d'épaule. Votre trapeze, vu qu'il est extrêmement puissant, il va venir prendre sinon l'ascendant sur votre arrière d'épaule. Donc, c'est important de limiter un petit peu son amplitude. Je ne fais aucun mouvement sans être vraiment bien placé. C'est-à-dire que vraiment, voilà, je viens me placer ici la poulie. Je viens placer le câble sous tension. Je place bien mes gens, je place bien mon buste. Tout est vraiment nickel. Et après, une fois que c'est bon, je pars et je réalise ma série. Ça, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup trop souvent en salle. Et je pense que certains l'auront remarqué. Et moi, je suis le premier à le remarquer. Quand je sors avec quelqu'un sur une machine, la personne, elle ne règle jamais la machine par rapport à elle. Moi, je viens, je fais mes réglages. Je baisse le siège, je diminue un peu l'amplitude des bras au silence de la machine quand c'est faisable. Et la personne, après moi, elle vient, elle s'installe, elle pousse ou elle tire direct. Ça, vraiment, c'est une très, très grosse erreur que beaucoup font. Donc moi, peu importe l'exercice, peu importe le placement dans ma séance, début, milieu, fin, je fais toujours en sorte de bien me positionner, de bien exécuter le mouvement. Je veux vraiment que tout soit dans des conditions optimales pour vraiment être performant et surtout que le mouvement me corresponde et que ça ne soit pas vraiment fait au hasard. Donc ça, c'est super important. Il y a des petits tips comme ça qu'on oublie de faire. Vous allez beau avoir une bonne programmation, bonne intensité, bon volume d'entraînement, le bon nombre de séries, etc. Mais si vous n'êtes pas précis sur ces détails-là, vous passez à côté d'une grosse partie de votre progression et surtout tout ce que vous mettez en place en programmation, ça devient, entre guillemets, un peu inutile parce que ça sera mal réalisé. Donc c'est important aussi quand même de se focus sur ces petits détails-là pour vraiment être efficace dans sa globalité. La séance, elle est terminée. Donc là, je vais faire une petite récap. En moyenne, je fais 2 à 3 séries. Quand je peux, j'en fais une quatrième. Ça, ça reste relativement rare, mais 2 à 3 séries. La plage de répétition, c'est simple. Au plus bas, je suis à 6 reps. Vraiment, je suis en début de cycle avec une charge qui est beaucoup plus lourde. Et après, j'essaie de monter à 12-15. C'est pour moi la plage de répétition sur des gros exercices la plus adéquate. Et après, quand on passe sur un petit exercice d'isolation, comme j'ai fait à la fin, l'oiseau pour l'arrière d'épaule, là, je me permets de monter jusqu'à 20 reps, voire des fois un peu plus. Moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment de jouer sur cette plage de répétition de 6 à 15, tout simplement. 3 à 4 séries maximum, sinon 2 ou 3 séries, efficaces pour progresser en termes d'hypertrophie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. On vous répondra avec grand plaisir. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de MyProtein, de suivre MyProtein sur ces réseaux, à lancer un max de likes, partager, commenter, tout ce que vous voulez pour envoyer de la force et montrer que ça vous a intéressé. Et moi, je vous dis à la prochaine.